Madame, Monsieur, Madame, Monsieur... On a l'appris ici. Pour combien de temps? On ne va pas vivre caché toute notre vie. Je me suis même fourré dans quoi comme ça? Et comment ça se fait que ces tartes de marge soient faux? Non, ça veut dire que ce monsieur nous a trompés. Avec ta complicité naturellement. Non, je suis aussi dubitatif que toi. J'ignore tout. Comme celui qui a décidé de nous unir, je lui ai laissé la latitude de tout gérer. Mais sinon, comment ta femme m'a fait pour savoir que c'est un faux acte de mariage? Ca, je ne sais pas. Mais pourtant, elle est au courant du deal depuis la base. Je lui ai juste dit que c'était un mariage arrangé et que j'avais été payé pour ça. Quoi? Attends, on t'a payé pour m'épouser? Oui. Oui. Ah, salut chérie. Salut. C'est quoi? Il y a un problème? C'est quoi ce manque de respect envers ma personne? Comment ça? Tu sors encore avec le père de tes enfants, c'est ça? C'est une question ou bien c'est une affirmation? Sophie, c'est du vrai foutage de gueule ce que tu me fais. Tu continues de fricoter avec Bill? Il n'y a plus rien entre lui et moi dans ce sens et il n'y aura plus jamais rien. Il n'y aura plus jamais rien. Arrête de me prendre pour un con. Si c'est le cas, sois honnête avec moi, je vais me caisser. Mais n'essaye pas de m'embrouiller. Je n'essaye pas de t'embrouiller. Il est avec toi partout. A la maison, à ton lieu de service. Presque tous les jours. Mais tu expliques ça comment si vous n'avez plus rien ensemble? C'est lui qui me suit. Et tu te laisses faire? Et tu fais quoi de mes sentiments? De ma dignité? Dernièrement, j'ai mis les poils sur les yeux avec Bill. Et je lui ai dit que s'il veut venir voir ses enfants, il n'a qu'à prendre un devoir avec moi. Je crois que le message est passé. Je ne te crois pas. En tout cas, je suis venu te dire que j'ai horreur qu'on se moque de moi. Chérie, ne parle pas. Crois-moi, je te dis la vérité. Je ne crois pas en ta vérité. Bonne journée. Y'a pas de vivre et je ne t'en prie pas. Que si tu te moques de moi, je t'en prie pas. Si c'est un faux actuellement, n'essayez même pas de le nier. S'après la première fois de nous apporter plainte, on a été convoqués par la police. On nous a amenés au centre d'état civil où on a découvert le faux. Je dis qu'on a découvert le faux, n'essayez pas. Laisse-moi parler. Ecoute, nous avons fui nos maisons respectives parce qu'on a peur d'être jetés en prison. Tout ce que je veux maintenant, c'est que tu réserves ce problème tout de suite. Sinon je déballe tout. Je déballe tout, je te dis bien. Résident Marbling, port 205. Merde! Mon commissaire, aucune trace de Bangae et sa deuxième femme. Ils n'ont pas passé une nuit chez eux hier. Mais c'est de ta faute non? C'est toi qui les a laissés s'échapper. Non mon commissaire, pour quelle raison? Tais-toi Ipendongo, tu es trop malhonnête et cupide. Un policier véreux de ton état. Tu l'as échappé, l'as faussé pour de l'argent. Et elle est où? Elle est en cellule. Mais pourquoi tu es bête comme ça, Ipendongo? Sur l'ordre de qui tu l'as mise en cellule? Parce que vous n'étiez pas là, j'ai pris cette décision. Va la faire sortir et tu la ramènes ici. C'est compli mon commissaire, à vos autres. Papa! Je le prie. J'en ai pas tout. Je m'en ai mis ce genre quoi. Et je serai dans un bonGM. Franché t'as vu. Je m'en ai mis ce genre de genre. Tu deviendraie de ton air. Tu deviendraie de ton air, au revoir. C'est elle ici mon commissaire. Votre mari est où? Je ne sais pas chef. Depuis qu'il est venu sur le commissariat, il n'est plus rentré à la maison. Et son téléphone ne passe pas. Il peine de m'aider. Mon commissaire, je ne sais pas. Libela, c'est elle la plaignante. A vos ordres mon commissaire, venez là madame. Je vais signer votre ban de relax. Non. Champion, vas dans ta chambre. Oui papa. Je te prie de rester loin de moi, je ne veux pas te sortir. Chérie, peu importe ce qui s'est passé avec Paul, je suis convaincue que c'est toi le père de cet enfant. Tu te bats sur quoi pour le dire alors que tu as couché avec Paul et moi à la même période? Faisons un test ADN. Et ça va changer quoi? J'ai déjà du mal à supporter les déclarations de Paul qui dit que c'est son enfant. Et si ça se confirme avec le test, crois-moi le pire risque d'arriver. Il n'en sera rien. C'est ton enfant. Ecoute, ce test me semble être la meilleure porte de sortie sinon on n'aura plus jamais la paix dans cette maison. Hé! Un enfant qui faisait ma joie depuis sa naissance. Et maintenant il faut passer par des tests pour m'assurer si je serai heureux ou peut-être malheureux toute ma vie. Boubounet, calme-toi. Ecoute, tu verras que ce test me donnera raison. Ne me touche pas! Va t'asseoir là-bas. Va là-bas! Baudel! Elle est maltrai. Elle est maltrombée. Elle est maltrombée. Je vais te voir. C'est quoi ton problème? Qu'est ce que tu me veux? Je suis juste venu saluer mes enfants. J'ai été claire avec toi. Tu n'as pas le droit d'arriver ici sans prendre rendez-vous avec moi avant. Je t'ai envoyé un SMS pour te prévenir que j'allais passer. A quel moment? Il y a 2 ou 3 heures déjà. En tout cas, je n'ai pas consulté ma messagerie depuis le matin. Et d'ailleurs, même si tu m'écris, tu dois attendre que je te réponde avant de débarquer. C'est chez toi ici. Ok, je m'excuse. Papa? Ah mon bébé. La plus belle. Papa, j'ai des choses à te dire. Tu as des choses à me dire? Ok, dis-moi toi alors. S'il te plait, ton père était sur le point de partir. Il a beaucoup de choses à faire. Bill, j'ai une relation à préserver. S'il te plait, vas-t'en. Papa, je ne veux pas que tu partes, reste avec moi s'il te plait. Brenda, va dans ta chambre. Ton père doit partir. Non, je veux rester avec mon père. Ecoute princesse, ne sois pas cristoquée. Papa, tu me manques beaucoup, je ne veux pas que tu parles. Oh non, je ne peux pas te laisser Brenda. Ecoute mon père, je reviens dans une heure au retour. Je vais juste au bureau pour récupérer un document. Ecoute, je vais te garder un cadeau gros comme ça. Ok papa. Promis. Revois. Papa, je ne te raconte pas ta voiture. Ah oui, remonte-toi, revois. Sous-titrage Société Radio-Canada Savez-vous qu'en Afrique, plus de 5 000 films et plus d'un millier de séries sont produits chaque année ? Il est fort probable que vous ne le sachiez pas. Car en moyenne, seulement 0,8% du public cible a accès à ces contenus. Les producteurs, réalisateurs et acteurs africains travaillent avec passion, détermination pour créer du contenu. Mais pour faire diffuser leurs oeufs, certains d'entre eux se retrouvent en attente devant des plateformes de streaming américaines, comme Netflix, Amazon Prime, Disney, qui diffusent moins de 1% des contenus africains. Pourtant, vous comme nous, regardons des contenus à la télévision ou en streaming chaque jour. C'est pourquoi nous avons décidé de créer Sinaf, la plateforme de streaming dédiée aux films et séries africains. C'est une plateforme qui respecte les normes internationales en matière de streaming, multi-plateformes et notre objectif aujourd'hui est de rassembler et de faire découvrir des productions 100% africaines. Nous souhaitons mettre en valeur ce cinéma délaissé par les diffuseurs internationaux, mais pourtant d'une richesse incroyable. Notre mission est de rendre les créations africaines accessibles à travers le monde entier. Aujourd'hui, les circuits de diffusion traditionnels sont dépassés. En proposant une alternative innovante, Sinaf offre aux créateurs la possibilité de financer leurs futures oeuvres grâce aux abonnements. En choisissant Sinaf, vous avez le pouvoir de rémunérer et de soutenir équitablement ces créateurs. De plus, en consommant des films et des séries réalisées près de chez vous, par des passionnés, vous restez connectés à votre culture et vous contribuez à son rayonnement. Nous souhaitons créer une proximité entre les créateurs et le public cible en donnant un accès facile à ces nombreuses oeuvres invisibles produites chaque année en Afrique. Vous avez le pouvoir de soutenir ces créateurs, vous avez le pouvoir de tout changer. Coucou la team, moi c'est Chelsea Suzy, actrice et productrice de cinéma. Alain Tenzon, acteur, producteur et réalisateur de cinéma. Alors, rejoignez-nous et participons ensemble à cette formidable aventure cinématographique. Je suis Eric Blandon-Djeni, acteur de cinéma et Sissi Oly Sinaf. Chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Tout va bien. Tu es sûre? Pourquoi tu suis ce talent? Je te dis que tout va bien. Arrête de me casser les oreilles, c'est comment? Et tu grondes maintenant? Parce que je te dis que tout va bien. Mais tu es toujours en train de me demander ça va, ça va, ça va. C'est comme si tu voulais attirer les problèmes chez moi. Pourquoi vais-je vouloir que tu aies des problèmes? Si tu en as, c'est que j'en ai aussi. Je suis ta femme. Ali sera ici après-demain pour une semaine. Il faut qu'on profite pour faire la présentation de son enfant aux ancêtres. Chérie, je veux que tu ailles déterrer la carte de basse comme demande la tradition. Et pourquoi c'est moi qui devrais faire ça? Toi-même, tu as vu comment la dernière fois on s'est embrouillé là-bas. C'est toi le mieux indiqué en tant que chef de famille. Ok. C'est bon. Tu veux faire ça? Oh mon chéri. Voilà ce que j'attendais depuis. Oui. C'est bon, cette situation est assez durée. Voilà. Bill, j'ai une relation à préserver. S'il te plaît, va t'en. Bonjour Monsieur. Bonjour. Vous avez ici le dossier des activités de la plantation de Banga. Merci. Vous pouvez disposer. Merci Monsieur. Comment vas-tu, Arnol? Très très bien. Et en soucis? Oui bien sûr. Les travaux sont limités. Il y a des dossiers dans cette entreprise que toi seul peux gérer. Alors je ne sais pas pourquoi tu t'en prends à moi. Accepte plutôt que tu es incompétent. Non, non, pas du tout. Ne rejette pas tes fautes sur moi. Je fais très bien mon travail. Je ne suis pas payé pour faire ton travail mon cher beau frère. En plus ce n'est pas de mon côté que ça bloque. Il y a des dossiers qui sont en instances. Ok, apporte-moi les dossiers qui sont en instances. Ok. Autre chose s'il te plait. Consulte tes mails et reprends aux concernés. Ca fait 4 jours que tu n'as répondu à aucun de tes mails. D'accord, je m'en occupe. S'il te plait, laisse-moi seule. Vous devez avoir confiance en vous. La première arme de réussite est la confiance en soi. Alors messieurs... Vous allez nous suivre gentiment sans rejember au commissariat. Et s'il refuse, vous le ménottez, vous l'enfermez pour refuser Docteur Théré. Qu'avez-vous contre moi? Monsieur, nous devons vous amener devant le procureur pour kidnapper. Vous savez très bien que c'est faux, je n'ai kidnappé personne. Si, vous avez kidnappé la fille du recteur. Vous savez très bien que c'est faux. C'est ce de me nuire sans raison. C'est avec raison monsieur. Je vous ai dit plusieurs fois que je ne veux pas que ma fille fasse cette connerie. Mais vous vous entêtez pourtant, ça fait au moins 3 fois que je le répète. Je ne fais que mon travail et ce n'est pas à vous que je rends compte. C'est ce qu'on va voir. Très bien. Monsieur, écoutez-moi attentivement parce que c'est un inspecteur de police qui vous parle en ce moment. Cherchez vous-même une feuille. Vous écrivez là-dessus que vous prenez l'engagement de ne plus jamais travailler avec cette fille. Sinon, on vous amène devant le procureur qui va vous déférer directement en prison. Je ne signerai et je ne bouge pas d'ici. C'est ce qu'on verra. Mais il pense qu'on est là pour vous amuser. Ne me touchez pas. Ne me touchez pas. Vous allez regretter ce que vous êtes en train de faire, monsieur. Monsieur Peuede, vous aurez face à vous mes avocats. L'affaire, monsieur. Hippé, amenez-le. On a peur d'eux, c'est Hippé Novo qui est là. Bienvenue, chérie. Merci, ma Colombe. Bonsoir, maman. Bonsoir, mon fils. Quelle journée. Ma Colombe, s'il te plait, tu peux m'apporter un verre d'eau? Bien sûr. Hélène a demandé qu'Alice aille chez elle après-demain pour une semaine. Oui, elle m'en a parlé mais une semaine, c'est beaucoup. Quoi? Je te manque déjà. Oui, au point où je ne peux pas vivre une semaine sans toi. Tu vas faire deux jours et tu rentres. Chérie, sois raisonnable. Bon, ok. Tu fais quatre jours et tu reviens. C'est quoi? Tu veux me faire retourner dans le célibat? Je ne peux pas vivre une semaine loin de ma femme et ma fille. D'accord, c'est compris chérie. Alice. Est-ce que je peux savoir pourquoi tu voudrais aller chez tes parents? Rien de particulier, je ne vais pas juste leur rendre visite. C'est faux. Qu'est-ce qui se passe ici? Qui vous a donné l'autorisation de venir arrêter ce monsieur? C'est moi. Et pourquoi? Ce type est un bandit qui veut entraîner ma fille dans la débauche. Et comment? En l'exhibant dans leur connerie qu'ils appellent Manekina là. Pourtant, je n'ai jamais donné mon accord pour que ma fille fasse une telle chose. Et Samé l'a fait. Vous êtes divorcée. Et c'est elle qui a la garde des enfants. Vous avez certes aussi les droits sur les enfants faits avec elle. Votre opposition à une nation qu'elle n'a trop propre pour vos enfants. N'est valable M. Piollet que si elle est fondée. Dans le cas contraire, c'est sa volonté qui compte. Il se trouve que ce centre est agréé pour des formations de mannequin et de modernes photos. Où voyez-vous la débauche? Mme le Commissaire, je ne suis pas d'accord que ma fille fasse de telles conneries. Monsieur le Recteur, vous avez abusé de votre autorité pour lui à ce noble citoyen en complicité avec mes éléments. Vous allez répondre à ça. Allez, vous deux là, enlevez-lui rapidement Samé l'autre. Vous aurez femme au poste. C'est une bonne nuit. Ses parents sont en train d'organiser cette cérémonie satanique à notre insu. C'est une bonne nuit. Comment peux-tu dire une telle chose? J'ai reçu un SMS d'un numéro inconnu qui m'a informé que les parents d'Alice sont en train d'organiser cette cérémonie-là. Et justement, elle veut partir là-bas pour ça. C'est une bonne nuit. C'est une bonne nuit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...